On fasse des demandes à l'extérieur du pays. Pour l'instant, on paye leur retraite. Et pour l'instant, on paye les écoles dans les enfants. Et accessoirement, les prisons, où ils sont surreprésentés. Sans compter tous les frais. Il n'a pas à voir avec l'immigration libre aux Allemands de se faire remplacer. Moi, je ne suis pas candidat au poste de chancelier allemand. Je suis candidat au poste de président de la République française. Oui, mais pour ça, vous devrez défendre les intérêts de la France. Et vous savez que ça n'a pas un monde de bisounours. Les Allemands sont très contents d'avoir une population de plus de 80 millions. Pendant que les Français sont toujours en dessous de 70 millions. Je prends bien leur face. On n'a pas tout le temps de parler. Je propose, par exemple, de rétablir la politique familiale telle qu'elle existait auparavant. Par exemple, ne plus en faire un critère avec les critères de revenus. Comme l'a fait M. Hollande. Donc, deuxièmement, je propose. Voilà, c'est dans cette interview-là. Éric Zemmour, c'est-à-dire, il faut le dire. Dariusz Rochmin, le star de LCI. Vous savez que c'est un journaliste suisse. Il est d'origine iranienne, perse. Il est en Suisse. Après, ça fait un certain temps qu'il est en France. sur LCI, avec des interviews formidables. Alors, une question que Louis Dariusz Rochmin a eu le courage à poser à Éric Zemmour, c'était concernant un milliardaire français qui est derrière lui. Il confirme, enfin, que c'est un patriote. Ici, c'est très important de comprendre certaines choses. qu'il faut savoir que la politique, il ne faut pas le mélanger avec les idéologies racistes et antisémites. Puisque, déjà, être de n'importe quelle ethnie ou religion, ça ne peut pas toucher la totalité de cette population. Et comme vous savez, moi, je veux vous dire, le président de la LICRA, CRIF, notre ministre de la Justice, et le grand rabbin de France, c'est la communauté juive, voilà. La communauté juive de droite et de gauche français, ils n'ont pas soutenu Éric Zemmour, mais ils l'ont critiqué, ils ont espéré qu'il ne va pas, même pas à deuxième tour. Ça, c'est très important, ça. Il faut l'écouter, il faut l'entendre, et il faut... Il y a certaines idées qui peuvent être correctes pour planifier le monde, mais ce n'est pas dans ce cadre-là. Ce cadre-là, je ne sais pas si vous avez l'entendu ou non, si vous connaissez ce milliardaire français qui est derrière lui, je vais vous laisser quelques minutes pour intervenir, pour nous dire si vous le connaissez ou non. Comme ça, vous allez constater que certaines personnes, avec l'argent qu'ils ont, ils sont en train de jouer dans les politiques nationales et internationales. Steve Bannon, dans les précédentes élections, il a voulu ici pour soutenir Marine Le Pen, par exemple, celui qui a aidé Trump à prendre le pouvoir aux États-Unis. L'argent a un rôle assez important dans les élections, mais qu'est-ce que vous, vous savez ? Vous pouvez nous informer, on est là pour vous écouter, mes chers amis. Voilà. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. Oui, voilà. D'accord. Allez. Oui.